La donne était claire pour l'USM avant cette 29ème journée. En évitant de faire moins bien que Bourg-en-Bresse, le maintien serait assuré. Autrement dit, même une défaite peut suffire. Mais les Montalbanais visent autre chose, récompensé Sapiac, fidèle même dans la difficulté avec une dernière victoire à domicile cette saison. Le Vert doit de son côté impérativement arrayer sa spirale négative pour sauver sa place en phase finale. Et cela ne part pas très bien pour Lusson qui concède rapidement à son adversaire une première munition. Lointaine certes, mais qui n'effraie pas Jérôme Bosviel. Et le buteur Sapiacin fait mouche, Montalban 3, de vers 0. De quoi mettre en appétit les supporters des Verts et Noirs. La réponse des visiteurs pleurent avant le quart d'heure de jeu. Jason Colline Frazer charge à l'entrée des 22 mètres de l'USM. Jérémy Chaput tente de le maintenir en l'air avec un partenaire, puis de lui arracher le ballon. Il y parvient, mais quand Frazer est déjà au sol, le contest devient donc illicite, puisque le 2000 mêlé Montalbanais ne relâche pas son adversaire en tant qu'assistant plaqueur. Pénalité donc, Frédéric Urruti ajuste son tir et égalise à 3 partout. La première période est très fermée et le score ne bouge pas malgré une belle occasion à l'actif de Thomas Fortunel. Fortunel, on le retrouve peu après la demi-heure de jeu. Il est stoppé à 5 mètres de l'ambute de Lusson, mais récupère tout de même une pénalité. Pour son entraîneur Jeff Dubois, pas de doute, il faut prendre les 3 points. Jérôme Bosviel s'exécute et passe sans problème cette pénalité en face des poteaux. Montalban reprend l'avantage 6-3. Ce sera d'ailleurs le score à la pause. La seconde période reprend exactement sur les mêmes bases. L'enjeu tue le jeu. La partie est toujours aussi verrouillée, mais Montalban reste un peu plus actif et se maintient dans la moitié terrain de Versoise. Lusson va être poussé à la faute. Bracho est coincé au sol et concède une pénalité. Mais c'est une deuxième faute dans la foulée qui va retenir l'attention de M. Rousselet, l'arbitre de la rencontre, celle de Mataradze, qui entrave volontairement la course de Fortunel. Et la sanction tombe, c'est carton jaune. Fortunel secoué, Bosviel lui garde la tête froide au moment de passer sa troisième pénalité du soir. Montalban prend 6 points d'avance et sort donc Nevers du bonus défensif. A 14, les joueurs de Xavier Pémeja vont quand même trouver les ressources pour revenir dans les 22 mètres de l'USM. Et ils vont même récupérer une pénalité suite à cette touche à 5 mètres de l'embute. On préfère jouer la carte de la prudence du côté de Lusson et on demande à Frédéric Urruti de prendre les points. Ce qu'il fait plutôt bien et Nevers revient de nouveau à 3 points. 9-6 au tableau d'affichage. 69ème minute de jeu, Florian Domenech laisse échapper un ballon dans les 22 mètres adverses. Rudy Derieu veut relancer à la main, mais il est sévèrement plaqué par Christopher Wautoa. Au niveau de la tête et avec de la vitesse, mais le pilier Montalbanais va bénéficier d'une circonstance atténuante. Derieu glisse avant l'impact, pas de carton rouge donc, mais un carton jaune qui va laisser l'USM à 14 pratiquement jusqu'à la fin du match. Xavier Pémeja exhorte ses troupes à aller chercher mieux qu'un bonus défensif. Mais ils n'y parviendront pas, les Nevers soient. 9-6, corps final. Nevers sort du top 6, tandis que Montalban offre une dernière victorieuse à sa piac et quelques larmes au glorieux partant à m'aider Domenech.